Yo les gars, vous allez bien comme bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve donc aujourd'hui pour une annonce qui va faire plaisir à bon nombre d'entre vous et à moi d'ailleurs. Rockstar justement viennent d'annoncer officiellement sur leurs différents réseaux sociaux et également sur la newswire de Rockstar Games. Tous les liens seront en description. Je remercie également au passage les abonnés qui m'ont justement prévenu que ça soit sur Instagram, sur Twitter et un peu partout. Donc un grand merci à vous les petits potes et d'ailleurs j'en profite, tous mes réseaux sociaux s'affichent actuellement à l'écran et tous les liens sont en description, t'as juste qu'à cliquer dessus et à me rejoindre, ça ferait franchement super plaisir. Je vais pas te mentir comme j'aime bien dire. Donc Rockstar nous parle des prochaines mises à jour pour GTA Online et Red Dead Online qui seront bientôt disponibles, surtout celles de Red Dead Online. On commence d'ailleurs avec une première vidéo pour parler de toutes les informations citées aujourd'hui par Rockstar Games concernant Red Dead Online et je ferai une autre vidéo après, quelques temps après celle-là justement, peut-être une vingtaine, trentaine de minutes, le temps que je la fasse, pour justement vous parler des nouveautés également de GTA Online. Donc pour ce qui est justement de Red Dead Online, Rockstar nous dit qu'avec ce petit texte que j'ai voulu lire maintenant et que je vous affiche également à l'écran, avec les deux jeux joués à domicile à plus de joueurs que jamais au cours des derniers mois, donc pendant le confinement tout ça, nous savons que la communauté attend des nouvelles mises à jour pour GTA Online et Red Dead Online et nous sommes heureux de partager que les deux jeux recevront de nouvelles mises à jour passionnantes dans les semaines à venir. Donc ça c'est une mauvaise traduction, le petit devant t'as compris. Pour Red Dead Online, c'est là que ça nous intéresse, les joueurs peuvent s'attendre à ce qu'une nouvelle mise à jour massive arrive le mardi 28 juillet, donc c'est-à-dire à la semaine prochaine, mardi prochain, donc ça arrive très très rapidement, donc profitez-en vraiment de vous faire de l'argent, tout ça, tout ce qu'il faut, avec un nouveau rôle qui présentera aux joueurs les secrets du naturalisme dans le cadre d'un tout nouveau rôle, plus un nouveau Outlast Pass, donc un pass de hors-la-loi, des tonnes de communautés, donc justement des fonctionnalités, des correctifs qui ont été demandés par la communauté, et bien plus encore à jouer et à découvrir dans les mois à venir. Donc voilà, déjà on sait qu'il y a un nouveau rôle qui arrive, donc avec ces différentes nouvelles images que je vous mets à l'écran, le rôle de naturalisme sera très certainement basé sur justement la faune et la fleur, les animaux, les plantes et tout ce qui s'en suit, donc on devra très certainement collecter des animaux plus ou moins rares, des pots, des trucs comme ça, on le voit déjà notamment avec cette image-là qui s'affiche à l'écran, on comprend bien justement, et également avec la petite panthère qu'on avait auparavant et que je vous ai montré, que justement ça sera bien évidemment basé sur les animaux, on voit un fusil à double canon avec très certainement un nouveau motif, tout ça, des nouveaux vêtements, des nouveaux habits, bref, t'as compris, et on voit un magnifique orignal en fond et on devra très certainement tuer des animaux, peut-être justement l'arrivée des animaux légendaires sur le mode online du jeu, on devra peut-être pourquoi pas pouvoir les chasser, je sais pas trop, on verra bien comment ça va se passer, tout ça va bien évidemment se prolonger au fur et à mesure, des semaines, vous le savez bien. Rockstar nous parle également aussi justement des nouvelles extensions et augmentations passionnantes à un rôle existant dans Red Dead Online. Donc on aura justement l'agrandissement d'un rôle ou même des rôles déjà existants sur Red Dead Online. Il faudra s'attendre justement dans les mois et les semaines à venir, ça sera ajouté au compte-gouttes justement à des nouvelles nouveautés concernant les rôles déjà présents sur Red Dead Online. Également, les commentaires de la communauté, Rockstar nous dit « Grâce à vos soumissions via nos canaux de commentaires officiels, nous avons ajouté un certain nombre de fonctionnalités très demandées dans les mises à jour récentes, y compris les instruments de musique de Red Dead Online, la possibilité de gérer toutes les entreprises via le terminal de contrôle principal, donc ça c'est dans GTA Online. » On va dire que ça ne nous intéresse pas trop, mais sachez également qu'il y a une section commentaires où vous pouvez justement demander des choses à Rockstar, que ce soit des correctifs et tout ça, bref, pour réclamer entre guillemets des petites corrections de bugs et plein de choses comme ça. Rockstar nous dit également à la fin, et ça je vais vous le lire, « Nous nous engageons également à faire en sorte que nos jeux soient amusants pour tout et aussi sûrs que possible des modders, des tricheurs, des hackers et de ceux qui cherchent à harceler les autres joueurs. Jusqu'à présent, cette année, nous avons pris des mesures contre des centaines de milliers de joueurs surpris en train de violer les règles de la communauté dans les deux jeux. « Aidez-nous à garder nos communautés sûres et amusantes en signalant tout type de triche, soit directement dans le jeu, soit via nos outils de rapport web dédiés pour Red Dead Online et également GTA Online. » Restez à l'écoute du Newswire pour plus d'informations. Donc voilà, vous pouvez également, si vous voyez des joueurs qui trichent, soit sur Red Dead ou même GTA Online, les signaler, s'il y a des hackers, des modders, enfin bref, tout ce qu'il faut, tout ça vous le savez bien. Mais voilà ce qui est pour le rôle justement de naturaliste. Donc si on fait quelques petites recherches par rapport au naturalisme sur Internet, on peut avoir justement différentes images en ce qui concerne justement ce métier. Naturalisme également est quelqu'un qui est justement dans le mouvement littéraire, que ce soit les tableaux, les peintures, tout ça. Donc je ne pense pas que ça touche ce domaine-là. Je pense que bien évidemment, ça touchera très certainement la nature. Tu vois, la nature tout simplement, les animaux et tout ce qui s'ensuit. Je vous mets pourquoi pas quelques images à l'écran de ce que peut ressembler justement le métier de naturalisme. Voilà. Et on devra très certainement faire ça sur le jeu. Et après, reste à voir comment Rockstar vont justement développer tout ça à l'écran. Et en fait, un naturalisme, c'est... On le voit très bien là, avec une photo que je vous mets à l'écran. Parce que je suis en train également aussi de regarder les images en même temps que je vous parle, les amis. Donc voilà, très certainement le fait de prendre des photos, de devoir observer les animaux, tout ça, tout ça. Donc je pense que ça va être assez intéressant. Et ça fait beaucoup penser justement au métier et aux mecs que l'on doit aider dans le mode solo du jeu justement. Je ne sais plus trop comment il s'appelle. Mais on doit justement l'aider à prendre des photos. Bref, vous avez compris. Donc tout ça s'annonce assez intéressant. Je vous dis donc à tout à l'heure pour la suite justement de ces nouveautés. Où on parlera de GTA Online. Vos avis en commentaire. Préparez-vous pour le mardi 28 juillet. Et restez bien au courant. Et à l'affût surtout de mes réseaux sociaux. Parce que je pense faire une journée spéciale pour ça. Ce mardi 28 juillet. Soit une après-midi complète de live. Où on découvrira tout ensemble. Ou soit un enchaînement de vidéos assez assidus mon ami. Où je vais te matraquer de vidéos toute la journée. Pour essayer de tout te montrer vraiment. Et de faire le job complet en une après-midi. De toutes les nouveautés qui seront ajoutées. Donc ce mardi 28 juillet. Qui arrive très très vite. Préparez-vous. On se dit donc à tout à l'heure. Pour justement les informations concernant GTA Online. N'hésitez pas à mettre un petit like. A vous abonner. Tout ça vous connaissez. Vos avis en commentaire. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Allez peace les gens.